Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui comme d'habitude on a du super lourd On va parler argent, on va parler baba, on va parler patch, on va parler annonce Et vous allez le voir un petit peu on va essayer de jouer un petit peu rôle de détective Et comprendre mieux tout ça mais avant cela les amis regardez cette stade Vous êtes près de la moitié à regarder cette vidéo sans être abonné Donc qu'attendez-vous les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et si vous souhaitez échanger avec moi et avec la communauté N'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne Le lien c'est le premier en description de cette vidéo C'est avec plaisir qu'on échangera de tous les sujets Dont certains dont on a déjà parlé Notamment le déséquilibre du matchmaking des nouveaux KVK Qui sortent puisque on va regarder les infos in-game et les events Il y a des gros KVK qui ont popé sur certains royaumes Alors pas sur le mien, sur le mien calme plat c'est la mort Il n'y a rien à faire Mais certains se plaignent du déséquilibre une nouvelle fois du matchmaking Notamment face au serveur 18-46 Certains disent que ce KVK a un matchmaking discutable Et on en discutait d'ailleurs sur le discord hier Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre au niveau des events in-game et des annonces On a eu une annoncière mais malheureusement pas l'annonce promise par Baba Alors je vous le rappelle, Baba nous avait dit que c'était la semaine dernière Que l'élite devait nous faire un retour sur le patch Alors nouvelle en chinois oblige Pas de nouvelle Cette semaine c'est promis, c'est pour cette semaine Il reste deux jours au moment où vous verrez cette vidéo Un peu plus de deux jours On va voir si on aura une annonce cette semaine La seule annonce qu'on a pour le moment Si je vais être en favori Puisque je l'ai mis en favori C'est une annonce qu'on connait déjà Le patch du 8 mars Le fameux patch de la migration Qu'est-ce qui va se passer sur ce patch ? Et bien pour la roue de la chance Et le plus grand gouverneur Ils seront synchronisés sur tous les royaumes Ayant déjà fait un KVK saison 3 Et on pourra choisir le commandant Ce qui est important c'est Au début de chaque nouvelle instance de ces événements Ça c'est vraiment un piège Car ils auraient pu tout simplement nous donner des coffres Comme ils le font pour Cléopathe et Séondeoc Et qu'on choisisse à la fin de l'event Le commandant qu'on veut En fonction du nombre de têtes qu'on a Là ça aurait été beaucoup plus performant Et beaucoup plus utile pour tous les joueurs Donc là ça sent encore la carotte Et la taverne légendaire Ce nouvel event que je vous ai montré Dans une vidéo il y a de ça un mois On pourrait recruter un grand nombre De puissants commandants Comme le colossal Tadjem à se partager Donc on va bien voir les conditions On les connait Normalement ça devrait être quand même assez difficile Sans mettre des coups de CB D'avoir un nombre suffisant de têtes Pour vraiment faire monter nos commandants Mais on va voir ce qui va sortir En parlant donc de ce qui va sortir Regardez une info Une annonce Dont je ne vous ai pas parlé Et elle est un peu passée sous le manteau Elle date du 8 février On va revenir à l'annonce de Baba Sur un point précis qui nous a échappé Également moi le premier Regardez C'est une annonce Donc du 8 février Sur le Discord officiel De Lilith De Rock Plus précisément Et regardez C'était suite Au début du drama Enfin on était au milieu du drama Parce que c'était déjà le 8 C'était il y a un peu plus De 10 jours Et il disait Que Lilith écoute la communauté Toutes les suggestions Sont toujours passées A la dev team Aux développeurs Et ils les lisent Donc vous pouvez être sûr Quand vous écrivez à l'automate Ingame Au support VIP Ils lisent vraiment tout Il va en avoir L'assurance Et vraiment Ils y apportent une attention Et une bienveillance particulière Que c'est construit Que les bonnes suggestions Sont toujours considérées Que les changements Ingame Vont toujours Dans le bon sens Dans des positifs changements Qui sont implémentés Graduellement Et que Et que tout ça Serre à répondre Sur le message Au flou Sur la communauté Sur le fait qu'en ce moment Il y avait des problèmes Et que la communauté N'était pas content Donc à chaque fois Ils sont contents De nous écouter Bla 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 Franchement Ce post là Je vous en avais pas parlé avant Je l'avais depuis quelques temps Mais franchement Ça va pas vraiment Dans le sens De ce qu'on voit Toujours Et actuellement Encore Ingame Puisqu'on le voit bien Par exemple Le déclenchement du KVK Il avait annoncé Qu'il gelait Les déclenchements de KVK Et que pendant 3 semaines Il n'y aura aucun KVK On le voit C'est pas le cas Donc même ce qu'ils annoncent Suite à ce que j'appelle Le baba gate Et bien Ils ne le tiennent pas Sauf si c'est moi Qui ai rien compris Mais là pour le coup C'est difficile D'avoir rien compris Revenons-en justement A baba Et à son annonce Qui était finie Par un petit message Que j'ai zappé Regardez A la fin du message De baba Sur son facebook On pouvait lire Que rappelez-vous Un petit indice De détective Rappelez-vous De mon interview Effectivement Dans son interview Il parlait du coup Des hôpitaux Qui étaient trop chers Par exemple Il défendait déjà Les free players Ce qu'il a toujours fait Justement Et il dit Ça c'est le petit indice Qui nous laissait Rappelez-vous mon interview Des trucs que je ne peux pas vous dire Justement Il y a des choses Qu'il ne peut pas nous dire Et qu'il y aura Et qu'il y aura encore plus Dans cet update Je suis comme vous Un patient De voir ce qui va vraiment Être implémenté Et regarde Des différentes données Que je vais vous montrer là Je serais très surpris Que vraiment Les changements Soient profonds Et high Dans le bon sens Et surtout Que les changements Annoncés Ne soient pas Déjà Plus ou moins Prévus Par Lily Puisque regardez J'ai été comme promis Je vous l'avais promis Pour anticiper tout ça Chercher Les données financières De fin d'année Et début d'année Sur Rock Et plus largement Sur Lily Premier grave Vous le connaissez maintenant Ce modèle de grave Je vous le montre souvent On a les graphiques Sur la partie gauche Donc qui correspondent Aux US Aux Etats-Unis Aux stores Google Play Aux US Mais en revanche La partie de téléchargement Et revenu Download en haut à droite Et revenu Correspond au Play Store L'Android Store Global Worldwide Presque Worldwide Vous allez comprendre Pourquoi Par la suite Et regardez Donc déjà Au niveau de la croissance Catégorie Ranked Story Le graphique En bas Vous le voyez Ça reste plutôt stable A la hausse Ça remonte C'est pour janvier 2021 Ça remonte En ce début d'année Donc leurs rankings Ils sont plutôt détentes Sur l'Apple Store Ils restent Sur le Google Store Le Play Store Ils restent très élevés Un download A 1 million C'est énorme Et 13 millions De dollars de revenus Ils sont stables A la hausse Donc même sur un marché Qui pourrait paraître en crise Ils sont en augmentation On passe à l'Apple Store On passe à l'Apple Store A présent Toujours aux US On le voit là C'est stable Mais en légère décroissance 600 000 téléchargements 14 millions De dollars de revenus On le voit Les joueurs Sous Apple On le sait Et je vous l'avais déjà dit Qui dépensent plus En achat In-Apple Peut-être il y a moins de remises Il y a moins de systèmes De parrainage Comme certains Qui sont sur l'Android Store Ont le Google Point Mais c'est à prendre Avec une certaine Une certaine information Ces données On va le voir après Vous allez comprendre Pourquoi au final Lili toute cette histoire Moi je reste convaincu Qu'ils s'en foutent Et que ça ne leur porte pas Préjudice En termes de finances Regardez ce troisième tableau Avec des stats Il regroupe là Il est beaucoup plus intéressant C'est l'intégralité Des jeux distribués Par Lilith Sur l'Apple Store On est toujours Sur des données Du mois de janvier 2021 Donc c'est très récent Et regardez Sur l'Apple Store Leur revenu Pour ce mois de janvier 800 000 téléchargements Donc vous le voyez 800 000 sur 600 000 Dont 600 000 De ROC Client Worldwide Sauf Asie Car le client D'Asie Est légèrement différent Sur ROC Et vous le voyez 800 000 téléchargements Ça veut dire quand même Que 75% De leur download C'est ROC Aujourd'hui Sur l'Apple Store Et que Sur 23 millions Plus de 50% 60% De leur revenu In-game Proviennent Leur revenu Or Asie Leur revenu In-game Ils reviennent De ROC aussi Donc ROC Est vraiment Aujourd'hui Le jeu Qui tire la croissance De Lily Sur l'Apple Store Vous le voyez Il écrit 23 millions Et enfin On le voit peut-être pas Parce que c'est peut-être Un peu petit Il y a une petite astérisque A côté Qui nous dit Attention 23 millions J'ai cherché J'ai cherché J'ai cherché sur toute la page Il n'y a pas la référence De ce que signifie Cet astérisque J'ai été vérifié après J'ai trouvé l'info Sur un autre document Vous allez le voir après On passe en revanche A présent Sur l'Android Store L'Android Store C'est tout simplement Énorme 18 applications 3 millions De téléchargements 36 millions De revenus Là Sur l'Apple Store Tout cumulé On a des revenus Beaucoup Beaucoup Plus haut Et seulement Lilith Rock Ne représente que Un peu plus D'un tiers De tout cela C'est encore une fois Rock Qui tire la croissance Sur l'Android Store Pour Lilith Donc vraiment Un jeu crucial Et stratégique Pour la croissance De leur entreprise C'est pour cela Qu'ils ne vont pas Lâcher l'affaire Comme ça Et c'est pour cela Qu'ils ne vont pas Arrêter D'encaisser Et que la petite Crise existentielle Qui est menée Par l'Europe Et les Etats-Unis Notamment Va pas vraiment Changer grand chose A mon avis J'espère Me tromper Pourquoi je vous dis tout cela Si on regarde Des données Vraiment Qui sont des données Très parlantes Encore une fois Des données De classement Regardez On est encore une fois Là Sur décembre 2020 J'ai janvier 2021 Vous allez comprendre Pourquoi ces données Sont à prendre Avec des pincettes Et pourquoi Je suis Je reste prudent Et relativement Sceptique Sur le fait Que les mises à jour Qui vont être appliquées A mon avis Était déjà prévues Même s'ils nous rajoutent Une nouvelle civilisation C'est évident Que les devs Étaient déjà en train D'en développer une Regardez Et le positionnement De Rock Sur ce top Sur ce top décembre 2020 C'est tout store confondu Bien évidemment Et enfin Android store Et Apple store Et regardez Sur les revenus Générales Rock est huitième Sur tous les stores Cumulés L'Apple store Est huitième Rock Et sur le play store On ne voit pas Les revenus De Rock Puisqu'il n'est pas dedans C'était pour Le mois de décembre Je vous montre Le mois de janvier A présent Regardez le mois de janvier Même si les revenus Ont augmenté De Lilith Et bien Ils ne sont plus Dans le store Car il y a eu Des grosses entrées Comme Genjeans Impact En ce mois de janvier Qui a fait 153 millions De dollars Juste en un mois Ils ne sont pas Sur l'overall Ils ne sont pas En App store Et ils ne sont toujours pas Bien évidemment En Google Play store Donc là Rock est sorti De ce top 10 Général Mais pourtant Ces revenus Ont augmenté De manière générale Donc C'est la croissance Des autres Qui a été supérieure Ca ce n'est pas Très bon pour eux Ca pourrait ne pas Être très bon pour eux Mais l'information Importante Ce qui nous manquait Tout à l'heure Sur tous les revenus C'est regarder Tout en bas Il y a deux choses A prendre en considération Avec ce classement C'est le fait que Ces revenus C'est écrit en tout petit Ces revenus Ne prennent pas En considération Ce qui est Les achats Android store En Chine Et ça Ca change Beaucoup de choses Car la Chine Et l'Asie Sont vraiment Le très très gros moteur De Lilith Et surtout On a que l'Apple store Et le Google Play store En revenus En plus De ne pas avoir Une large partie De l'Asie Dans ce classement On n'a pas Non plus Le Huawei store Et il faut dire Qu'il y a beaucoup D'achats Qui se font Via ce store là Puisque La plupart Des utilisateurs Chinois Ont ce type D'équipements Ont vraiment Des équipements Huawei Et donc Ne pas intégrer Ces stats A ces tableaux Autant il y a un an C'était fiable Autant aujourd'hui En 2021 Ca ne l'est plus Du tout Et c'est pour ça Qu'on voit Des grosses campagnes De Lilith Des gros events Comme on l'a vu Au Japon Car leur croissance Aujourd'hui Vient clairement De ces pays là Alors est-ce qu'on va avoir Une annonce Dans la journée Entre le moment Où je vous ai Récord cette vidéo Et le moment Où je la publie Puisque je la récorde Tôt le matin Je la publie En fin de journée Comme vous le savez Est-ce qu'on va avoir La fameuse annonce Qui doit arriver Cette semaine Du patch Et est-ce que Ca va vraiment être Des changements Encore plus profonds Que ceux Qui ont été annoncés Ou demandés Plutôt Par On va bien le voir Mais en tout cas Vous comprenez mieux A présent Pourquoi Tout simplement En étudiant Les chiffres Et les vrais données De l'entreprise Lilith Pourquoi Ca ne va pas Changer au final Et ceux qui doivent Continuer à jouer Et à dépenser dans le jeu Vont continuer de le faire Et ceux qui souhaitent Changer le jeu Parce qu'ils sont usés De ce système De cash Même s'ils pourraient Le retrouver Dans un autre jeu Mais au moins Ils auraient l'impression De mettre moins Dans le jeu Et bien Ne va pas évoluer De mon point de vue Et on va rester Sur la même chose Car on reste Sur bien évidemment Une entreprise Qui essaye D'augmenter D'année en année Son chiffre d'affaires Son bénéfice Et son taux de marge C'est assez linéaire Et assez simple Ca fonctionne Comme toutes les entreprises Comme Apple Qui par exemple Tous les ans Augmente le prix De ses nouveaux équipements C'est vraiment Assez simple Pour finir Les amis Est-ce que Kevin Ne nous aurait pas Un petit peu Oublié Car nous On n'oublie pas Kevin On voit ses perles A chaque fois Mais rappelez-vous Cette annonce Qui date Du début Du mois de février Et du début Du drama Sur le KVK Et le fait Qu'il faille dépenser Des sommes Énormes Pour réussir A faire quelque chose Même pour Les middle spenders Rappelez-vous Cette information Là Alors c'est peut-être Moi qui ai tellement D'items en stock Qui ne le vois pas C'est possible Mais ça m'étonnerait Je n'ai pas souvenir D'avoir reçu Cette compensation Pour tous ceux Qui ont fait Et qu'on t'aime Parce que vraiment Ils doivent le pâcher Parce que ça ne va pas Ils encaissent trop d'argent Et ça leur fait de la peine Donc ils avaient vraiment La générosité Et le cœur sur la main De nous donner 3 jours de speed up C'est vraiment cool Parce que rien que pour monter L'académie au maximum On a dû claquer 200 jours faciles De speed up Donc 3 jours On va pouvoir se refaire On va être au max Et 5 Têtes de sculpture Légendaire Des têtes en or Ça on les prend C'est de la balle On ne crache jamais dessus C'est comme les gemmes Et des coffres d'équipement épique X10 Encore une fois Ils nous donnent de l'épique Alors que les mecs C'est du légendaire Qu'il faudrait nous donner Et des étoiles en or X10 Alors je n'ai pas souvenir De les avoir reçus Ces compensations On aura un mail officiel Et faire attention Pour quand on va les recevoir Alors je n'ai pas dû faire attention Parce que je ne sais pas Encore une fois Est-ce que vous Vous les avez reçus Ou est-ce que c'est moi Qui suis totalement À l'ouest Là-dessus Et qui ne les ai pas vu passer Mais encore une fois Ou qui est tout simplement aveugle Je n'ai pas souvenir D'avoir touché Ces rewards De compensation Donc même si Maintenant les compensations Annoncées On ne les reçoit plus Je me demande où on va aller Sachant qu'encore une fois On a l'annonce De ce méga patch Pour le 8 Est-ce qu'on va les recevoir À la suite de ce patch Est-ce qu'on va avoir Les annonces En même temps Que le détail complet De ce qu'il y aura Dans ce patch Même si normalement On sait déjà tout On sait déjà Sur la migration On sait déjà Pour la roue de la chance Le MGE Et la taverne légendaire Ça reste un mystère On finit in-game Les amis Avec un screen Qui montre vraiment Pour moi L'ampleur de l'écart Entre les baleines Et les autres joueurs Et qui montre que À mon avis Rien ne peut changer Qui ne fait que Confirmer mon opinion Regardez ce screen Partagé par l'un d'entre vous Sur le Discord Il est tout simplement Énorme Un joueur Qui demande À Martel Donc déjà C'est un joueur Qui a accès à Martel Donc forcément C'est un trait D'une très grosse baleine Seules les très grosses baleines Ont accès à Martel Et les premières Grosses baleines Qui plus est Et regardez Sur le KVK Héroïs Et sur la lutte des 8 On est dans l'obligation On est dans l'obligation On est dans l'obligation D'enlever la brume C'est très long C'est laborieux Et franchement C'est ultra relou Mais c'est comme ça Quand on veut avancer Il faut investir du temps Dans un jeu Et regardez Il demande donc À Martel Si on peut Avoir un petit patch Parce que Parce que ça comprend Trop de temps De le faire à la main Est-ce qu'on peut Avoir un petit bundle Qui nous aiderait À enlever la brume Alors celle-là Elle est quand même Énorme C'est Je ne m'attendais pas À ce qu'un joueur Demande ça Mais au final Ce n'est pas étonnant Quand vous avez Une CB illimitée Vous pouvez vous permettre De demander Des bundles Pour ça Et vous voulez gagner du temps Vous ne voulez pas passer 5 heures Et encore là Enlever la brume Ça prend plutôt À mon avis 20 ou 30 heures Non-stop Si vous les faites À la chaîne Sinon ça va vous prendre Quelques jours Bien évidemment Donc il demande Des bundles Pour enlever la brume Et est-ce que Lilith peut répondre Favorablement à ça En revanche Oui Je pense tout à fait Qu'il pourrait Prochainement Nous sortir un bundle Avec vous savez Les petites cartes Qui enlèvent 10 par 10 De brume Qu'on trouve parfois Imaginez un bundle Comme pour les passeports Comme pour les ressources Où on l'achèterait Et par exemple Qui irait jusqu'à 110 euros Et on aurait ça dedans Ça c'est très possible A mon avis C'est très crédible Comme demande Et je ne serais pas étonné Si d'ici un ou deux mois Deux mois peut-être On ait ce bundle là Qui permettrait vraiment Aux baleines Et aux très gros dépensiers Encore une fois De pouvoir enlever La brume très rapidement Dès le premier jour Tout simplement En revanche Il pourrait le limiter Comme les cristaux Pour éviter Que ce soit fait Dès le premier jour Mais après Ça perdrait De son intérêt Et des avantages Que pourraient avoir Les méga baleines Par rapport aux autres joueurs Donc ça pourrait être fait Avec un seul pack Et ça virerait tout On verra bien En tout cas Mais cette demande M'a beaucoup fait rigoler Les amis Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout les amis Ça me fait vraiment Très très plaisir Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz